Bonjour à tous, rambam, il chod géroussin, loi du divorce, pey chvi, septième chapitre. Alakh a'alef, j'allia archevi gett mimakom limakom, un émissaire qui emmène un gett d'un endroit à notre maison en est israël. Alakh a'alef, j'allia archevi gett, même s'il n'a pas vu l'écriture du gett. Alakh a'alef, j'allia archevi gett, il ne sait pas qui sont les témoins, il n'y a pas le gett. Seulement, le mari lui donne le gett, il dit, t'es une gett, il donne cet acte de divorce à ma femme. Alakh a'alef, il dit, il donne devant des témoins. Alakh a'alef, j'allia archevi gett, même si ces témoins ne sont pas connus chez nous, elle sera divorcée, elle pourra se remarier avec. Alakh a'alef, si le mari vient et remet en cause. Alakh a'alef, j'allia archevi gett, je n'ai jamais divorcé. Alakh a'alef, j'allia archevi gett, il doit être falsifié. Alakh a'alef, il sera certifié par ses signataires. Alakh a'alef, s'il n'est pas certifié, on ne connait pas du tout les témoins. Alakh a'alef, elle divorcera, elle va valer ma mizère. Alakh a'alef, elle s'est remarier, elle a eu un enfant, cette enfant sera ma mizère. Alakh a'alef, elle n'a jamais été divorcée. Alakh a'alef, si le gett a été perdu, on ne peut plus le certifier, on ne peut plus l'authentifier. Alakh a'alef, elle est, c'est un doute, elle est divorcée, il fera pour cela. Alakh a'alef, il y a une présomption, elle se déteste l'une l'autre. Alakh a'alef, on ne les croit pas, on ne leur fait pas confiance pour emmener un gett, on est l'autre l'une l'autre. Alakh a'alef, peut-être qu'elle est falsifiée. Alakh a'alef, elle veut le nuire. Alakh a'alef, pour qu'elle se remarie et qu'elle devienne interdite sur son mari. Et voici les femmes sur lesquelles on a la présomption qu'elle se déteste. Alakh a'alef, une belle-mère, la fille de la belle-mère. Alakh a'alef, sa rivale, c'est la deuxième épouse du mari. Alakh a'alef, même si sa rivale a divorcé et se remarie avec un autre. Alakh a'alef, la femme de son beau-frère. Alakh a'alef, même si c'était sa soeur et la fille de son mari. Alakh a'alef, mais les autres femmes, toutes autres femmes, les chers ont été cachés. Alakh a'alef, comme celui qui a mené à l'aise, on a l'air d'Israël en l'air d'Israël. Alakh a'alef, on est malade ou on est pris en cas de force majeure. Alakh a'alef, on peut l'envoyer par quelqu'un d'autre. Alakh a'alef, on peut l'envoyer par quelqu'un d'autre. Alakh a'alef, on peut l'envoyer par quelqu'un d'autre. Alakh a'alef, même si on arrive à 100 personnes différentes. Il n'y a pas besoin de témoins pour refaire un autre émissaire. Alakh a'alef, le dernier dans lequel arrivera le gâte. Alakh a'alef, donne à la femme de vendre deux témoins. Elle dit qu'elle a été divorcée. Alakh a'alef, même si entre temps, le premier émissaire est déjà mort. Alakh a'alef, un émissaire qui emmène un gâte d'un endroit ou un autre en dehors d'Israël. Alakh a'alef, on peut l'envoyer par quelqu'un d'autre en dehors d'Israël. Alakh a'alef, on peut l'envoyer par quelqu'un d'autre en dehors d'Israël. Alakh a'alef, devant moi, il a été écrit et devant moi, il a été signé. Alakh a'alef, après, il donnera de l'autre en dehors d'Israël. Alakh a'alef, on peut l'envoyer par quelqu'un d'autre en dehors d'Israël. Alakh a'alef, même si ces témoins ne sont pas connus chez nous. Alakh a'alef, même si le nom des témoins était de nom d'idolâtre. Alakh a'alef, ce n'est pas grave. Alakh a'alef, il est venu le mari et on remet en cause. Alakh a'alef, il ne fait pas attention. Alakh a'alef, même les femmes qui ont la présomption de se détester n'est manot. Elles ont cru que l'Avi Geïtsez est emmené. Ce Geït veut le mari d'ir. Devant moi, ça a été écrit et devant moi, ça a été signé. Le Geït est ainsi. Alakh a'alef, un émissaire qui emmène un Geït, en cas de divorce en Eretz-Israël. Devant moi, ça a été écrit et devant moi, ça a été signé. Alakh a'alef, même s'il n'y a pas besoin. Alakh a'alef, même s'il n'y a pas besoin. Alakh a'alef, un émissaire qui en fait revient et conteste et remet en cause. Qu'on ne fasse pas attention à lui. Alakh a'alef, même si l'Avi Geït, par contre, si l'Avi Geït n'était pas présent lors de l'écriture ou de la signature. Il n'y aura pas d'alakh a'alef, seulement il a été authentifié par ces signatifs. et l'émissaire peut faire partie des trois qui vont l'authentifier s'il n'a pas été authentifié, certifié, il a été donné il sera non valide jusqu'à ce qu'il soit authentifié et si le mari vient, il n'a pas été certifié et il n'est pas divorcé s'il a été perdu c'est un doute, c'est les divorcés on a eu besoin de Dieu on a été signé afin que la femme n'ait pas besoin de le certifier si le mari revient et conteste et remet en cause puisque les témoins ne sont pas là pour le certifier quand il s'agit d'en dehors de l'hérit d'israël il n'a pas besoin de l'hérit d'israël seulement pour repousser les paroles d'un mari qui n'a pas de preuves mais il n'a pas besoin de l'hérit d'israël mais il n'a pas besoin de l'hérit d'israël et dans les lois de prélèvement de l'hérit d'israël et dans les lois de prélèvement de l'hérit d'israël il n'a pas besoin de l'hérit d'israël il n'a pas besoin de dire il n'a pas besoin de l'hérit d'israël il n'a pas besoin de l'hérit d'israël devant moi il n'a pas besoin de l'hérit d'israël il n'a pas besoin de l'hérit d'israël devant moi il est signé devant moi il n'a pas besoin de l'hérit d'israël devant moi il était entièrement écrit un témoin signé Il n'y a pas le second émane. Si lui était le second émane, d'abord on devra l'authentifier, le certifier par ses signataires. Mais seulement après, on le lui donnera. Si lui et un autre ont témoigné sur le second émane qui n'a pas signé devant lui, il lui sera donné. Il ne peut pas dire qu'il y a deux ont témoigné sur cette écriture du deuxième témoin. Donc, s'il y a deux témoins qui peuvent témoigner, c'est évident que c'est caché avec lui. Il y a deux qui ont amené un gâteau en dehors d'Eritre d'Israël, mais il n'y a pas été écrit ici devant lui. Il leur a donné la parole pour donner à la femme. Il lui donne et elle sera divorcée. Puisque le mari ne peut pas remettre en cause cet acte, car ses émissaires sont ses témoins qui lui ont envoyé le gâteau. « Devant nous, elle a été divorcée. » Même si autre temps, le gâteau a été perdu, mais à partir du moment où ces deux témoins disent, « C'est nous qui avons apporté le gâteau et devant nous, elle a été divorcée. » « Le divorce est maintenu. » « Le divorce est maintenu. » « Le gâteau sort de chez les deux. » « Mais si le gâteau ne sort pas des deux, » « Ils ont besoin de dire, « Devant nous, elle a été écrit. » « Devant nous, elle a été écrit. » « Devant moi, elle a été écrit. » « Et un homme, l'autre dit, « Devant moi, elle a été signée. » « Et même si deux disent, « Devant nous, elle a été écrit. » « Et un homme, l'autre dit, « Devant moi, elle a été signée. » Puisqu'elle ne se trouve pas dans la main des deux, « L'autre dit, on ne peut pas lui donner, transmettre à la femme. » « Jusqu'à ce qu'il soit authentifié et certifié par ses signataires. » « Un homme, l'autre dit, « Devant moi, elle a été écrit. » « Les deux disent, « Devant nous, elle a été signée. » « Pour nous, elle a été signée. » « Même s'il ne sort pas de leur main. » « Jusqu'à là, il a été authentifié, certifié par ses signataires. » « Un émissaire qui emmène un quête en dehors des récits Israël, lui donne entre eux, c'est-à-dire sans personne. » « Il lui donne devant deux. » « L'amour, il ne lui a pas dit, « Devant nous, elle a été signée. » « Même si elle s'est mariée, notre homme, l'autre dit, il reprend, « Devant nous, elle a été signée. » « Il lui redonne, « Devant nous, elle a été signée. » « Et s'il ne lui a pas pris, s'il n'a pas refait l'acte comme il faut, l'acte de divorce est invalide. » « Jusqu'à ce qu'il soit authentifié par ses signataires. » « Il n'a pas eu le temps de dire, « Devant nous, elle a été signée. » « Mais il est devenu muet. » « On devra l'authentifier par ses signataires. » « Seulement après, on pourra le lui donner. » « Un aveugle ne peut pas mener un acte de divorce. » « Il vient d'en dehors de l'Esprit Israël. » « Puisqu'il ne peut pas dire, « Devant nous, elle a été signée. » « Devant nous, elle a été signée. » « Il est viré pour ça. » « Il dit, « Devant nous, elle a été signée. » « Si ça a été signée devant lui, quand il était clairvoyant. » « Il est devenu aveugle. » « Alors, il dit, « Devant trois personnes, il a vu concrètement. » « Et on lui donne. » « Il a cherché, « Il a cherché, il a cherché. » « C'est la femme qui amène cet acte d'en dehors de l'Esprit Israël. » « Il a cherché, « L'homme, elle a été signée. » « Devant moi, elle a été signée. » « Devant moi, elle a été signée. » « Chez l'amour, il a dit devant deux, « quand l'émissaire est lui-même apte à témoigner. » « Puisque lui s'associe avec les deux autres témoins. » « Et donc, ça fait trois personnes qui certifient et qui authentifient le get. » « Un témoin peut être considéré comme juge. » « Toutes choses qui sont des paroles, des sages, des kachami. » « L'émissaire est tombé malade ou il y a eu un cas de force majeure. » « Les bédines viennent au tribunal. » « Ils ont dit que cet acte de divorce-là, il a été écrit devant moi et signé. » « Et eux, le tribunal, vont l'envoyer devant un autre émissaire. » « Et c'est le dernier émissaire, ce dernier n'a pas besoin de répéter devant moi, il a été écrit devant moi, il a été signé. » « Et là, Omer, il dit, « Je suis un émissaire du tribunal. » « Le premier émissaire est décédé. » « Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un tribunal ? » « Parce qu'il a besoin de dire qu'il a besoin de dire qu'il a été signé devant moi, il a été signé devant moi, il a été signé. » « Ça doit être dit devant trois, devant un bédine. » « Et là, il n'y a pas besoin de dire qu'il a été signé. » « Si le gâte a été certifié, donc authentifié par ses signataires, il a été signé. » « Il a été signé par les signataires. » « Il a été signé par le tribunal, même si c'est un émissaire ou un autre, même sans, il n'y a pas besoin de dire entre eux. » « Il a été signé jusqu'à ce que le gâte arrive entre ses mains. » « C'est un cas-là, puisqu'il est certifié, authentifié par les signataires. » « Même s'il n'a pas été explicite, le mari ne l'a pas dit. » « Envoie-le par quelqu'un d'autre si tu as un cas de force majeure. » « Néanmoins, même si le mari ne l'a rien dit, si tu es malade ou un cas de force majeure, il l'envoie par quelqu'un d'autre. » « Celui qui désigne un émissaire, il ne faut pas qu'il soit avec le tribunal. » « Il a dit que le mari ne l'a rien dit, il ne l'a rien dit, même si il n'est pas là. » « Et la même chose, un émissaire peut en faire un autre, même s'il n'est pas devant. » « Même si on arrive jusqu'à 100. » « Il a été écrit et signé devant elle. » « Tu es mon émissaire, le holaha pour l'amener. » « Et il est dit que le mari ne l'a rien dit, même si on l'a rien dit, même si on l'a rien dit. » « Et eux, ils lasseront un émissaire, désigneront un émissaire. » « Ils te donneront cet acte. » « Et ils te donneront à ce moment-là, tu seras diversé. » « Ils ont dit que le mari ne l'a rien dit. » « Et ils le donnent à cet émissaire, ils l'ont là, pour lui donner que le mari ne l'a pas. » « Comme le mari a dit. » « Mais oui, c'est-à-dire que quelqu'un parle, quand le mari a fait une telle condition. » « Si il n'a pas fait une telle condition, elle a-t-elle lui a donné son guet. » « Paré, le guet est sous sa main, il est dans sa possession. » « Et Natsrallah Marcon, elle n'a rien besoin de dire, puisque c'est entre eux. » « Paré, c'est-à-dire qu'elle est divorcée. » « Puisque le guet, qui est entre ses mains, a été écrit dans ses règles, « Et des témoins sont signés dessus. » « Même si on ne reconnaît pas l'écriture de ces témoins, elle n'a pas été authentifiée. » « On ne craint pas, peut-être qu'elle a falsifié. » « Elle ne va pas se nuire à elle-même. » « Et encore, il est encore, que ces témoins sont signés sur le guet. » « C'est comme si que leurs témoignages étaient reçus par le beddine, par un tribunal à Tchéchamare, jusqu'à ce que quelqu'un remet en cause. » « Pour cela, on laisse le guet dans sa présomption valide, et elle peut se remarier. » « On ne craint pas, peut-être qu'il va être falsifié. » « Autant qu'on maintient un guet dans sa présomption de kasher, si c'est un émissaire qui l'amène. » « Jusqu'à ce que le mari remet en cause. » « Ou qu'il amène une preuve qu'il est falsifié au battle. » « Ou bien qu'il a été annulé. » « Parce que si on craint toutes ces choses-là, on aurait dû également craindre un guet. » « Cheït et Nabal, que le mari donne de fané nous devant nous. » « Peut-être qu'il l'a annulé après il l'a donné. » « Oshemaïd imsoulum khatmubo » « Peut-être des témoins inaptes ont signé Varou Kimzef mitosh » « Comme si il est falsifié de l'intérieur. » « C'est-à-dire que de base, il n'est pas caché. » « Oshemaïd imsoulum khatmubo » « Ou peut-être qu'il n'a pas été écrit au nom de cette femme. » « Et donc, il a trouvé un acte qui n'est pas authentique. » « Oshemaïd imsoulum khatmubo » « Oshemaïd imsoulum khatmubo » « Oshemaïd imsoulum khatmubo » « On ne craint pas pour le shemaïd imsoulum khatmubo » « Pour l'émissaire, l'olahïd imsoulum khatmaïd imsoulum khatmubo » « Tant que le geïd, cet acte, sort de sous sa main, il est dans sa présomption d'être caché. » « On ne remet pas en cause. » « Shemaïd imsoulum khatmubo » « Car ces règles-là ne sont pas comme les litiges financiers. » Bonne journée à vous.